et bien bonjour à tous alors on va faire un petit tour du jardin les belles petites fleurs ici il reste les tomates quand même ça a été très compliqué on est rendu à 8 traitements j'en ai fait quatre au cuivre et là j'ai le dernier cuivre j'ai mis quatre grammes on peut regarder ça se voit à peine ça se voit à peine moi ça avait russé je sais pas ce que l'ami mildiou c'est une contamination du 24 juillet qui a été fatal en bas avec le chancre comme je vous avais dit mais là ici c'est que du mildiou 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 et ce matin ça fait 11 degrés vous voyez en plus et tout le temps une rose est excessive c'est pour ça que bon pour sauver les tomates quand même ce serait dommage parce qu'il y en a quand même de former mais c'est compliqué parce que je sais pas si on en aura longtemps ce que c'est compliqué à former bon j'ai ramassé les haricots on les n'avait il y en avait encore j'ai fait un petit test de semi lors n'est le 20 20 août alors du coup ben on va faire un petit tour des fleurs parce que cette année elle est là j'avais semé désigné en retard avec je sais plus quoi là des fenouilles bon les bourraches sont en train de sécher les faciles continuent leur boulot on les petits bleus et sont toujours extraordinaires j'essaye de récupérer des graines maintenant mais c'est très compliqué aussi parce que je sais pas des fois y en a quand on pue ce que les graines voyez que à quoi ça ressemble ah bah elle a été mangé ah ouais voyez il ya une bestiole qu'il mange en fait oh bordel c'est ce que j'avais remarqué l'autre jour alors je vais essayer d'en conserver quand même après il ya les cosmos alors là eux bon ils sont pas si grands là ils font un mètre car un mètre vingt un mètre quarante ce c'est jardin argileux ici et comme vous pouvez voir jardin argileux chez quoi ce creux c'est des fois j'ai eu des noctuels mais non ça devait être une galerie de vers de terre si on est là voyez c'est en train de fissurer ça fait quinze jours que ça n'a pas plu on a remis le goutte à goutte ce qui me fait dire que les huit traitements quand même ce que j'avais fait quatre prêles enfin trois trois prêles le dernier le troisième il y avait de la consoude ici parce que les romans quand même assez assez costaud quand même vous voyez là j'avais enlevé de traitement ce qui fait dire que moi de juin enfin mi juin à fin juillet il fallait garder les cadences bon c'était un peu compliqué je pouvais pas être partout j'ai dit je vais faire un test et ben le test quand même montre qu'il fallait quand même les huit traitements ont été justifiés il n'y a pas à chier on peut pas faire autrement mais après je vous dis là quand vous utilisez la bouillie bordelaise pulvérisation fine là on le voit quasiment même pas que j'en ai mis mais j'ai mis quatre grammes quatre grammes là vous voyez ça a russolé sur ce mais vous voyez il ya plein de micro micro gouttelettes on a commencé à cercler ça fait un mois qu'on n'avait pas entretenu le jardin ce qu'on veut pas être partout ça a été la galère voyez l'intérêt d'avoir un paillé aux tomates et avoir cerclé là c'était les oignons ça c'est sali assez vite mais on sarcle terminé on met pas 36 ans à faire jardin ah ouais il ya une variété là que enfin deux variétés que j'adore j'espère que je vais avoir des graines mais entre les oiseaux assis regardez là il va falloir que je vienne avant la pluie il ya plein de petites graines de cosmos bon ensuite on va aller voir la cata enfin pour la cata mais là en fait c'est une maladie sans être une maladie en fait ici là il y avait trois melons et avec les variations de température ça fait comme les concombres du jour au lendemain vous voyez le pied grillé et je sais plus comment ça s'appelle mais c'est un stress thermique en fait et vous voyez ben les melons va falloir que je nettoie mais là j'ai fait une connerie on aurait dû arracher la mauvaise herbe ça aurait moins gardé la l'humidité mais bon de sens ça faisait que mouiller ce que vous voyez là celle là les romains des premières elles ont chopé un peu moins enfin un peu moins quand même et les courgettes bas ça poursuit son cours bon là ce matin ça fait froid c'est pas comme les autres jours il n'y a pas les petites abeilles mais voyez encore sur six pieds de melons ben on en aura ramassé 10 et là il y en a un deux trois quatre cinq et un sixième là bas et on verra bien ce que moi je vais vous laisser sur la vue des cosmos et je vous dis à bientôt